Avec Henri-Jean Servat, maintenant on va s'intéresser à une figure mythique de l'imaginaire musical, européen et mondial, si je vous dis, Ludwig von ? Oui, la suite vous connaissez. Ah oui, ta 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 ta, ta ta ta, il n'y a pas de doute, c'est bel et bien béton. C'est une exposition qui se passe où ? Alors c'est une exposition qui se passe à la Philharmonie à Paris, qui parle, qui s'appelle le mythe Beethoven, pourquoi ? Parce que deux sons vivants, quand il meurt à Vienne en 1826, Ludwig von Beethoven est déjà un mythe, est déjà entré dans l'immortalité, pourquoi ? Parce qu'il ne compose que des musiques, alors on a fait papapapam la fameuse cinquième, il y a neuf symphonies de Beethoven, dans ses cartons il y en avait 50 inachevées, donc c'est quelqu'un qui était un héros, et ce qu'il faisait, il ne composait que des musiques héroïques, que des musiques un peu grandiloquentes, et des musiques qui éménieient dans la joie, l'ode à la joie, ça vient de Beethoven. Et c'est d'autant plus surprenant que ce garçon ait accédé à l'immortalité, à l'éternité de son vivant, alors qu'il vivait dans un enfermement, dans une solitude, dans une misère totale. On sait que Beethoven est un musicien, un compositeur génial, sourd, enfin à part ça qu'il jouait comme Mozart excellemment du piano, mais il était sourd, parce qu'il avait une ossification des cartilages intérieurs de Lorraine. À 27 ans, sourd. Le seul son qu'il parvenait à comprendre, c'était un diapason qui se mettait dans la bouche, qu'il actionnait lui-même. Avec les vibrations. Avec les vibrations, il connaissait ça. Mais il n'entendait pas sa musique, on jouait sa musique, et c'est pour ça qu'il avait commencé des tournées, c'était une espèce de rockstar de l'époque. Il a dû arrêter parce qu'il ne pouvait plus continuer à jouer du piano oblique, il ne s'entendait pas. Donc c'est quelque chose de tout à fait extrêmement... Extravagant. Et c'est ça d'autant plus que l'enfermement dans lequel il vivait, le fait qu'aucun son du monde extérieur lui parvenait, qu'aucune musique ne parvenait à son esprit, je veux dire, à lui, fait qu'il la composait quand même excellemment au-delà de tout. Et il était comme Flaubert, vous savez, comme Flaubert, on raconte toujours que Flaubert écrivait, réécrivait cent fois sur la page ses textes. Lui c'est pareil, les manuscrits qui sont exposés là-bas, enfin les manuscrits, les feuilles originales des compositions de Beethoven, c'est écrit, c'est raturé, jusqu'à la fin, il s'y remettait, il s'y remettait, il s'y remettait. Cette exposition, elle est à la Philharmonie à Paris et on visite, on a le sentiment, il y a des objets, il y a Eric Von Stroheim qui jouait Beethoven chez Sacha Guitry, je crois, et puis à Ribor l'a joué aussi, figure mythique énorme, l'exposition à la Philharmonie, Ludwig van Beethoven. Lapin s'allonge, lapin s'allonge. Beethoven est devenu, dans l'imaginaire collectif, un mythe en raison de sa personnalité. En fait, il devrait être candidat à l'élection présidentielle. On se retrouve aussi dans une écriture musicale, héroïque et à la fois profondément humaine. Il introduit la notion vraiment d'humanité dans la musique. Ce n'est plus une musique qui vient de Dieu, qui est une musique réservée à une certaine élite. Il nous parle de tous nos sentiments avec des notes de musique. Beethoven, son aura dépasse largement le cap de la culture savante. C'est un personnage héroïque, qui rivalise avec les grandes figures du rock, avec les grandes figures politiques. Et tout au long de l'exposition, on insiste aussi sur sa présence dans l'art contemporain, dans le cinéma. C'était l'été, on resta silencieux, embrassés, caressés. Vous savez que c'était un extraordinaire improvisateur. Et au milieu d'un concert, Beethoven pouvait tout d'un coup, alors que ce n'était pas écrit sur sa propre partition, partir dans une improvisation pendant 20 minutes, comme un jazzman. Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour son époque. Et ça reste du coup très actuel. C'est un compositeur transgressif, c'est ça aussi dont il faut se rendre compte. Par exemple, ça se date pathétique, c'est le mai 68 de la musique. C'est la révolution étudiante. On brise tous les codes. Il faut tout de suite dire une chose qui a été le plus important dans sa vie, c'est malheureusement un drame, c'est-à-dire sa surdité très précoce. Cet isolement a fait qu'il a eu des idées musicales, des idées de génie et surtout des idées qui ont propulsé la musique, qui ont écrit la musique avec un grand H. Nous présentons le masque mortuaire de Beethoven, celui qui a été prélevé, réalisé le jour de sa mort, en mars 1827. Il faut me gêner qu'il y a extrêmement peu de personnages sur lesquels on réalise l'empreinte du mort. Il y a eu Bonaparte, il y a eu Haydn, il y aura bientôt Goethe. Beethoven avait un égo absolument énorme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'égo au service des autres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est au service d'une cause. C'est l'égo pour ressortir cette magie et cette musique qui ensorcelle aux quatre coins du monde. Il n'y a toujours pas cette nuance que moi j'attends. Vraiment, ça m'agace un peu. Après Beethoven, on ne peut plus composer de la même façon. Et ça donne évidemment naissance à la musique du XXe siècle, à la musique contemporaine. Beethoven aujourd'hui, de manière intacte, continue d'irriguer le présent, continue de nourrir le cœur des hommes, continue de nourrir le regard, l'inspiration artistique. Tout ça, c'est pour dire qu'il est toujours présent. Quoi qu'il arrive, il est toujours là. Sa musique est devenue populaire dans tous les pays. C'est ça qu'il est vraiment bien pour un musicien classique, je dirais. Oui, tout à fait. C'est l'héritier du classicisme viennois, absolument. L'héritier de Mozart et Handel. Il adorait Handel aussi. Et ce qui est beau dans l'exposition, c'est non seulement un parcours visuel. On voit les objets proches. Mais c'est aussi un parcours musical, bien évidemment. Et il y a tout un circuit qui est effectivement pour les enfants. Si vous voulez entraîner ou initier vos enfants, leur faire découvrir Beethoven ou quoi, il y a un parcours spécial, particulier, pour que tout un chacun puisse s'emplir les oreilles de Beethoven. Comme mademoiselle de Radio Web qui elle aussi s'est emplie les oreilles quand elle était toute petite. De Beethoven ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.